Bonjour à toutes et tous. Je dois dire que tout à l'heure, Julia a évoqué le nom de 4M et j'ai eu la chance d'être associé à toutes les éditions de 4M puisque Rue 89, le média que j'avais fondé avec des amis, était partenaire de CFI pour 4M et que je retrouve ici véritablement l'ambiance des premiers 4M qui était donc au moment dans la foulée de la révolution tunisienne, à un moment où il y avait plein d'espoir, plein d'enthousiasme et je me souviens de la première édition à Montpellier où les gens arrivaient et se découvraient en disant avec la personnalité qu'il y avait derrière les pseudos sur les réseaux sociaux à ces toits X404 et c'était assez extraordinaire et on a ensuite eu des éditions décentralisées à Tunis pour le premier anniversaire de la révolution, au Caire et d'autres. Et puis cet enthousiasme est retombé et moi j'ai un souvenir très net d'un blogueur égyptien, je crois que c'était Wael Abbas, je pense que c'était lui qui un jour nous a dit Facebook a été notre meilleur ami pendant la révolution, c'est devenu notre pire ennemi parce qu'il y avait la désinformation, les campagnes de haine, le harcèlement et que tout d'un coup, les mêmes instruments qui avaient servi à ouvrir les portes et à faire sauter les verrous étaient devenus au contraire les instruments des nouvelles cages. Et ça, j'ai un souvenir très net de ça parce qu'on ne le sentait pas aussi nettement, on était encore porté par cette vague. Alors la désinformation, les manipulations, tout ça, c'est évidemment pas nouveau. Il y en a eu dans toute l'histoire et sans doute dans la préhistoire, il y a sûrement des fausses informations à la grotte de Lascaux sur les murs, peut-être qu'il n'y a jamais eu de mammouth et de... On n'en sait rien. J'ai relu récemment pour un travail des extraits d'Albert Londres qui est notre père à tous, le grand reporter mythique de la presse française. Et Albert Londres fait référence à des fausses informations qui provoquent des émeutes dans tel ou tel pays, qui sont utilisées par des forces politiques, par des forces économiques. Et on est dans les années 20. Donc il est clair qu'on n'a pas affaire à un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, évidemment, ce sont les instruments, c'est l'ampleur, la vitesse de propagation. Et c'est le fait que la technologie qui connaît une accélération phénoménale est en train de nous apporter quasiment chaque jour, chaque année, des éléments que nous ne prévoyons pas et qui changent la donne chaque fois que nous essayons d'apporter des réponses. Je pense par exemple à l'intelligence artificielle qui est un outil fabuleux, mais qui est aussi un outil extraordinaire au service de la désinformation. Je voyais simplement ce matin une communication de l'agence chinoise Xinhua sur le sommet de l'OTAN qui se tient aujourd'hui à Vilnius. Cette communication est accompagnée d'une vidéo faite par une intelligence artificielle qui prétend montrer ce que fait l'OTAN en Ukraine. Et quand vous voyez ces images, vous vous dites « mais c'est incroyable, quelle bande de salauds ! » Tout ça est faux, tout ça est fait par une intelligence artificielle avec un talent qu'on sait que ces images sont remarquablement bien faites. Et il n'y a aucune mention, évidemment, que c'est de la fiction produite par une machine. Et donc, on est dans un monde où toutes les frontières se sont brouillées, les garde-fous ont volé en éclats. Et ce qui est nouveau, c'est la technologie. Et c'est le fait que se sont engouffrés, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur ce blogueur égyptien, se sont engouffrés dans cette brèche les complotistes de tout poil, les manipulateurs de tout poil, les désinformateurs de tout poil. Et c'est ça qui est nouveau peut-être que permettent les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est aussi la fédération et l'union de colères qui peuvent être diverses et éparpillées et qui peuvent se retrouver ponctuellement grâce à la viralité des réseaux sociaux. C'est quelque chose d'assez phénoménal parce que c'est d'une force et d'une vitesse que nous ne comprenons pas et qui parfois emploie des méthodes et des voies qui ne sont pas celles de l'information rigoureuse, évidemment. Et ça rend la parade plus complexe qu'autrefois parce que face à une menace multiple, il ne peut pas y avoir une réponse unique. Il doit y avoir forcément une réponse variée et adaptée à ces menaces. Nous revenons de très loin. Je parlais de l'enthousiasme des premiers 4M, mais c'est l'enthousiasme aussi que nous avions eu, nous, quand nous avions créé Rue 89. C'était en 2007. On était le premier média en ligne non adossé à un média existant dans la presse française et nous étions absolument persuadés de la force, de l'interaction, de la participation sur les plateformes. Et nous avions eu quelques exemples assez extraordinaires, mais vertueux à l'époque. Je me souviens que, parce qu'on était déjà confrontés évidemment à des réseaux complotistes ou autres qui venaient nous défier sur nos sujets. Et je me souviens d'un incendie qui s'était déroulé à Pékin, une tour de Pékin qui avait pris feu. Il y avait eu des feux d'artifice qui avaient été lancés sur le toit d'un chantier. La tour avait brûlé et la tour ne s'était pas écroulée. Et on était quelques années après le 11 septembre. Et arrivent les complotistes du 11 septembre qui viennent sur les commentaires et qui nous disent « Ah, vous voyez bien pourquoi elle s'est écroulée à New York et elle ne s'est pas écroulée à Pékin. C'est bien que la CIA ou d'autres étaient derrière. » Évidemment, moi, je n'avais pas la réponse et nous n'avions pas la réponse à cette objection. Et tout d'un coup arrive dans les commentaires du site une position, un poste qui est fait par un ingénieur qui a participé à la construction de la tour de Pékin et qui explique pourquoi la structure de celle de Pékin n'est pas la même que la structure de la tour de New York avec des arguments techniques totalement convaincants. Et là, on se disait « Mais c'est formidable. Vous avez le poison et le contre-poison qui apparaissent sur les plateformes. » Et on pensait que ce cercle vertueux-là suffirait à calmer le jeu et à bloquer l'action de ceux qui veulent brouiller les pistes et les consciences. Mais évidemment, nous avons compris depuis que c'était totalement insuffisant. Alors est-ce que nous sommes démunis ? Est-ce que nous sommes perdants d'avance dans cette bataille ? Puisque l'on sait, par exemple, que le mensonge sera vu dix fois plus que le fact-checking derrière. C'est une expérience que tout le monde a faite sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas parce qu'il y a plusieurs acteurs dans cette affaire. Il y a d'abord les gouvernements. Il ne faut pas les ignorer. Il ne faut pas les oublier. Ils ont été trop longtemps à côté de la plaque. Ils n'ont pas vu monter cette dimension. Et lorsqu'ils se sont réveillés, ils l'ont parfois fait maladroitement. On a eu des lois en France ou en Allemagne sur les fake news dans les premières années après, quand le mot a été popularisé, effectivement, après la victoire de Trump. Par exemple, on a eu une loi en France et une en Allemagne totalement inopérante, totalement à côté de la plaque et qui aujourd'hui n'existe plus. Parce qu'elles exigeaient, par exemple, d'un juge qu'il statue en 24 heures pour savoir si une information était vraie ou fausse. On sait très bien que vérifier une information ne prend pas 24 heures et qu'un juge qui n'est pas équipé pour ne pourra pas statuer. Et si le juge ne statue pas, tout d'un coup, ça veut dire que la fausse information est validée puisqu'elle n'a pas été bloquée. Donc il y a eu comme ça des ratés de la part de l'action publique sur ce phénomène que je pense on maîtrisait encore mal à l'époque. Alors attention à ne pas faire des lois ou des règles qui feront que peut-être que le patient sera guéri, mais il sera mort. Donc c'est un risque. Et de même, lorsque le gouvernement français, il y a quelques jours, parlait de couper les réseaux sociaux lorsqu'il y a des émeutes comme on en a vu, je pense que c'est une erreur absolument catastrophique. Ça doit être le dernier recours si les plateformes ne font pas leur travail. Et leur travail, c'est quoi ? C'est de faire respecter la loi. Ce n'est pas compliqué. Il y a des lois. Lorsque quelqu'un incite à la haine, au lynchage, au racisme, à l'antisémitisme ou à je ne sais pas quoi, tout ça est interdit dans la vraie vie. Tout ça est interdit en ligne. C'est aux plateformes de le faire respecter. Lorsqu'elles ne le font pas, il peut y avoir des sanctions ou des punitions d'une manière ou d'une autre, une graduation de ces sanctions. Mais le premier réflexe ne peut pas être de couper les réseaux sociaux lorsqu'il y a un phénomène que nous trouvons gênant. Donc faire appliquer la loi avant de passer à des mesures dont on voit très bien d'ailleurs dans d'autres pays dans le monde à quel point elles sont des mesures d'abord de censure et pas de contrôle de la paix civile ou de bon sens. Elles sont au contraire des décisions de censure. Donc attention à ne pas les suivre. Il y a des tas de mesures que peuvent prendre les gouvernements. Et je pense par exemple à ce que Thierry Breton, l'autre jour, le commissaire européen, proposait, et je pense que c'est une très bonne chose, que tout ce qui est généré par l'intelligence artificielle soit spécifié, qu'on dise une image est générée par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous pouvez très bien demander à un générateur d'images de vous donner l'image que vous voulez. Je veux un soldat ukrainien qui porte un vieillard blessé avec une flamme derrière et une voiture qui brûle, et vous aurez une image qui correspond exactement aux caractéristiques que vous avez données. Tous les éléments sont vrais, ils sont pris dans 14 milliards de photos, mais la photo elle-même ne représente pas quelque chose qui a existé. Si c'est marqué que c'est une intelligence artificielle qui a produit cette photo, c'est déjà un premier pas, non pas pour empêcher que des gens tombent dans le piège, mais en tout cas que c'est un petit garde-fou pour empêcher que les pièges soient trop grands. Il y a également ce que peuvent et doivent faire les plateformes, parce que les plateformes sont aujourd'hui évidemment au cœur, au centre de toutes ces problématiques. Les plateformes, c'est-à-dire Meta pour Facebook ou WhatsApp, Twitter, Snapchat, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, TikTok et compagnie. Et elles se sont pendant très longtemps protégées en disant « Mais nous, on est des tuyaux, on n'a pas à se mêler de ce qu'il y a dans nos tuyaux ». C'est évidemment totalement hypocrite et inacceptable, mais ce ne sont pas non plus des rédacteurs en chef. Donc attention à ce que ces plateformes ne deviennent pas le rédacteur en chef de ce qui n'existe pas, c'est-à-dire un média Twitter ou un média Facebook. mais il y a des choses qui peuvent être faites. Le bon niveau pour ça, par exemple, c'est ce qui se passe au niveau européen, où effectivement, on a les dirigeants de la commission qui représentent près de 500 millions d'usagers de ces plateformes qui sont capables d'imposer un rapport de force à des entreprises qui ont évidemment une taille et une importance telles aujourd'hui qu'elles dépassent la force des États proprement dits. Et donc le niveau européen est le bon. On le voit sur la protection des données, sur un certain nombre d'éléments sur lesquels le rapport de force peut être établi. Nous avons proposé à Reporters sans frontières un système, la ministre y a fait référence tout à l'heure, qui s'appelle Journalism Trust Initiative, qui est une sorte de certification de la qualité de l'information que nous négocions avec les plateformes pour qu'elles l'intègrent dans leurs algorithmes. On voit bien aujourd'hui que si vous voulez gagner de l'argent sur Facebook ou sur une plateforme, il suffit de faire de la merde, excusez-moi du mot, parce que vous allez générer beaucoup de trafic et donc beaucoup de revenus publicitaires. Si les plateformes donnent une prime à la qualité, le bonus que vous avez à faire de la mauvaise qualité ou de la désinformation peut être réduit. Juste une toute petite anecdote, pendant la campagne électorale américaine, le post qui a été le plus partagé sur Facebook, c'était la révélation que Hillary Clinton appartenait à une secte sataniste. et ça a été vu par des dizaines de millions de fois. Le New York Times a fait une enquête, ce n'était pas les Russes qui étaient derrière, c'était un étudiant qui avait trouvé une bonne idée pour gagner de l'argent pour payer ses études, qui était de faire la chose la plus extravagante et la plus absurde de la Terre. Il a fait un post sur Facebook qui a circulé de manière virale parce qu'il était formidable et il a gagné beaucoup d'argent. Et lorsque le New York Times est venu le voir, il a cru que sa vie était terminée, qu'il allait terminer en enfer. Et en fait, il a été embauché par une start-up le lendemain. Troisième élément, il y a ce que doit faire et ce que peut faire la société civile, c'est-à-dire vous, nous, qui ne sommes ni gouvernement ni plateforme. Et là, évidemment, nous avons une responsabilité majeure parce que le journalisme de qualité, il se mérite et il se justifie. Et il n'est pas inné et il n'est pas non plus visible forcément par le lecteur ou le consommateur, etc. Donc, la faible crédibilité des médias est aussi due aux médias eux-mêmes. Et donc, faisons notre travail pour faire du meilleur journalisme parce que moi, je suis absolument convaincu que l'antidote à la désinformation, c'est d'abord le journalisme et c'est d'abord la qualité journalistique. Après, ça ne suffit pas. Il faut gagner cette confiance que nous avons souvent perdue. Nous, les journalistes, nous devons faire notre part. Et une partie de la solution est en nous. Je terminerai par une citation d'Anna Arendt. Alors, en France, on aime bien citer les intellectuels, mais c'est surtout parce que cette philosophe qui a été confrontée au totalitarisme a dit des choses très pertinentes avant Internet et qui ont toutes leurs valeurs aujourd'hui. Il y a près d'un demi-siècle, donc. Anna Arendt disait « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit en rien. Un peuple qui ne peut plus croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. » Et c'est de ce monde-là dont nous ne voulons pas aujourd'hui. Et c'est notre défi à tous, collectivement, qui sommes ici. Et ce défi, je suis sûr que nous arriverons à le relever. Merci. Merci.